bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en fait mon sujet dont j'avais envie de vous parler c'est en lien avec ce que j'ai publié déjà sur ma page facebook de donner un sens à sa vie c'était la crise existentielle en fait la crise existentielle je mettais le mot existence en parenthèse elle appelle à votre besoin d'exister et si vous lui répondez à ce besoin là vous allez renaître est ce que c'est facile pas toujours je vous le confirme je l'ai traversé surmonté en tout cas mais ça vaut la peine ça vaut la peine la vie c'est vrai que c'est pas toujours facile de vivre mais ça vaut la peine la vie vaut la peine je trouve d'être vécu puis ça c'est dit d'une fille qui a déjà voulu plusieurs fois mourir dans les années passées heureusement je n'ai rien tenté et puis heureusement parce qu'avoir su que j'allais avoir moi aussi ce que plusieurs disent une seconde vie que j'allais traverser cette crise là puis renaître à moi même puis c'est pas fini je dis ça avec beaucoup d'humilité mais je sais que quand on est dedans c'est dur alors c'est pour ça que j'ai beaucoup de je comprends j'ai beaucoup de compassion pour la souffrance écoutez j'ai expérimenté bien des choses dans ma vie alcool drogue j'ai vu neiger là ça fait que j'ai vu beaucoup de noirceur puis j'ai été témoin aussi de beaucoup de noirceur de gens autour de moi que j'aimais alors je comprends mais quand on commence à renaître à soi ben justement qu'on savoure tout ce bonheur là on a envie de le partager c'est pour ça que je suis dans tous ces beaux projets là puis pour moi d'ailleurs et bien égoïstement la première personne de qui je prends soin maintenant c'est parce que quelqu'un qui prend soin de vous mais maintenant je sais je prends soin de moi puis je peux le faire avec beaucoup de fierté sans me traiter d'égoïste au contraire parce que quand on est bien nourri puis qu'on est plein on peut partager aux autres puis on peut échanger puis en tout cas bref c'est merveilleux alors je vous invite à le faire c'est ce que je voulais aujourd'hui vous dire vous inspirer peut-être un peu avec ce que je viens de dire mais vous dire que si vous êtes dans cet état là que vous pouvez renaître rejaillir de cette souffrance là qu'il ya des outils pour ça que moi je suis là aussi avec différents outils mais qu'il ya des professionnels aussi de la santé vers lesquels vous pouvez vous diriger mais que si vous êtes en train en processus ou que vous sentez venir cette crise là les remises en question sans un le doute le découragement le moral l'énergie puis que tout se se draine vers le bas ben n'attendez pas allez-y maintenant prenez action assez rapidement pour aller chercher des outils tendre la main à quelqu'un que vous aimez aussi à qui vous avez confiance pour pouvoir vous occuper vous outiller pour traverser cette crise là parce que je vous le promets qu'au bout de ce mur là il va y avoir vraiment une renaissance alors c'est vers ça c'est pourquoi je vous dis ça c'est parce que je l'ai vécu je l'ai expérimenté puis je l'ai émergé en fait je l'ai surmonté cette cette crise existentielle là puis il ya quelque chose qui va rejaillir de tout ça alors allez chercher ce dont vous avez besoin puis j'ai hâte de vous présenter mon livre il n'est pas prêt mais ce sera un livre aussi qui pourra beaucoup vous inspirer vous guider vous outiller pour ça renaître par amour je ne vous en dis pas plus puis en attendant ben venez me joindre sur le groupe de l'atelier par amour pour ceux et celles avec qui ça fait écho c'est des modules de formation gratuits je suis là vous pouvez poser vos questions c'est un groupe vraiment qui est engagé des gens qu'on veut vraiment avec un beau cheminement personnel qu'on continue de grandir ensemble il ya la page facebook de donner un sens à sa vie ma chaîne youtube aussi que du contenu de qualité donc pour vous aider alors n'hésitez pas si vous avez des questions je suis là puis je vous dis poursuivez ça vaut la peine d'aller au delà de cette noirceur là pour vraiment voir la lumière jaillir à nouveau je vous embrasse bye bye